bonjour chers élèves de seconde et bienvenue dans cette première vidéo est unique d'ailleurs vidéo de la semaine de cours du 23 au 27 mars 2020 je vous remercie d'avoir été aussi attentif aussi travailleur pendant la première semaine de confinement ça a été simple pour personne j'espère que ce que j'ai pu vous proposer vous aura servi je vais aussi améliorer un petit peu la construction des vidéos notamment il y avait un bug dans les vidéos de la semaine dernière normalement là vous devriez entendre le son sur vos deux oreilles et donc cette semaine est une semaine allégée pour plein de raisons notamment parce que l'idée va être de vous donner directement un peu moins de connaissances et de vous permettre d'en acquérir davantage par vous même et puis aussi on le redira tout à l'heure de vous laisser le temps de préparer les évaluations donc n'oubliez pas que tout absolument toutes les instructions toutes les dates pour les devoirs à rendre les modalités de rendu des travaux le fait que tel ou tel travail soit noté ou non tout absolument tout est indiqué sur le site internet donc éviter si possible de m'écrire pour me poser une question dont la réponse est publiée déjà de manière claire sur le site internet donc sur le site vous allez voir il ya trois rubriques rubriques cours de la semaine la vidéo que vous êtes en train de regarder sera d'ici là implémentée dans cette partie du cours vous pourrez bien sûr télécharger le le document de cours en suivant je vous conseille vraiment d'abord regarder cette vidéo puis de télécharger le le document de cours vous aurez en dessous une nouvelle rubrique avec des corrigés corrigé de l'activité texte en croquis de cette semaine fin de la semaine passée du coup et puis aussi à partir du mardi 24 mars ici le corrigé du qcm que je vous invite à regarder en détail et puis enfin donc la liste des travaux à réaliser travaux que je vais vous présenter dans cette vidéo qui encore une fois sera la seule vidéo de la semaine travaux à rendre d'ici le vendredi 27 mars bis 8 heures je crois maximum donc je vais vous commenter ces deux travaux tout à l'heure vous avez ici des détails sur le contenu de ces travaux et puis enfin comme promis je vous indique comment se déroulera l'évaluation du lundi 30 mars et vous avez même une vidéo qui va vous expliquer en détail tout cela nous pouvons donc d'ores et déjà commencé ensemble cette nouvelle leçon alors nous allons entamer ensemble le dernier thème d'histoire de cette année scolaire thème 4 on va étudier ensemble les dynamiques et les ruptures au sein des sociétés européennes notamment et surtout de la société française au 17e 18e siècle dans le thème 3 souvenez vous on a fait de l'histoire politique on a vu ensemble comment les états français monarchie absolue britannique monarchie parlementaire notamment s'était construit au 17e 18e siècle et bien maintenant on va s'intéresser davantage aux transformations sociales scientifiques aussi de cette société européenne et surtout de la société française donc toujours au 17e 18e siècle ce qui signifie donc que pour bien suivre ce thème il vous faut avoir acquis un certain nombre de connaissances lors du précédent thème d'histoire et donc je vous invite notamment à relire un petit peu les cours du thème 3 notamment le premier cours sur la france à partir en particulier du règne de louis 14 leçon une qui est une leçon que vous allez construire vous même je vais vous expliquer rapidement comment plusieurs étapes quelques étapes légères cette semaine et puis des étapes un peu plus importante la semaine prochaine mais légèrement plus importante on va d'abord s'intéresser au fonctionnement de la société française au 17e et 18e siècle cette fameuse société d'ordre que vous connaissez et on va revoir ensemble ce que signifie ce que cache cette notion d'ordre dans cette introduction de cours il va s'agir ici de voir et bien que cette société d'ordre a connu contrairement ce qu'on pourrait croire et imaginer des mutations des transformations au 17e 18e siècle il ne faut pas imaginer que la société française a été figée tout au long de l'ancien régime et qu'elle n'a été bouleversée que par la révolution française à partir de 1789 elle a connu donc des transformations importantes à partir du 17e siècle notamment qui ont été source de tension entre les différents pans de cette société comme nous allons l'envisager ensemble alors cette semaine donc je disais tout à l'heure un contenu allégé petit rappel important de ce que vous aurez à faire d'abord vous allez en fait en termes de cours travailler uniquement l'introduction donc de cette première leçon du thème 4 d'histoire en prenant des notes à partir de cette vidéo et aussi en réalisant quelques exercices dont les corrigés vous seront transmis la semaine prochaine donc quelques activités à réaliser je le disais 1 d'ici le 27 mars à me placer sur pronote à me rendre sur pronote exclusivement s'il vous plaît pas de mail ça me permet de bien centraliser tous les travaux donc en pièces jointes des travaux à faire pas par messagerie pronote un vraiment en pièces jointes des travaux à faire deux activités à réaliser que je vais vous présenter d'ici quelques instants après la fin de l'introduction donc de cette leçon et puis donc enfin et surtout ce qui me conduit à alléger cette semaine et bien c'est que je vous invite à réviser le thème 3 de géographie leçon sur le monde leçon une leçon sur la france leçon 2 et n'oubliez pas la méthode dont le respect sera très important parce que bien souvent le piège quand on est chez soi c'est de vouloir tout réciter tout redire se servir des notes qu'on a sous les yeux en oubliant le type d'exercice qui nous est demandé donc méthode à revoir auto correction à revoir et éléments d'appréciation que j'ai pu vous mettre sur votre copie notamment en décembre dernier à revoir je vous précise que cette cette leçon pas le thème en entier mais cette leçon sera normalement si les choses rentrent dans l'ordre d'ici là sera évalué au début du mois de mai vous verrez apparaître dans les jours à venir donc la date de l'évaluation concernant à votre classe durant la première semaine de mai donc évaluation uniquement sur la leçon une du thème uniquement sur la société d'ordre en france d'accord et donc ce sera sous forme de réponse à une question problématisée le même type d'évaluation que ce qu'on a fait souvenez-vous à la fin du thème 3 d'histoire là aussi certains ont réussi d'autres oublié des points importants liés à la méthode je vous invite là aussi à revoir vos copie et à revoir les méthodes et à ne pas confondre la méthode de l'analyse de documents évaluation du 30 mars avec la méthode de la réponse à questions problématisées évaluation de début mai voire plus tard en fonction du moment où nous reprendrons ensemble mais cette évaluation là il sera important qu'on la fasse en classe et pas à distance alors je vous invite aussi un pour bien suivre la leçon qui va commencer maintenant à vous plonger dans la chronologie qui se trouve sur votre manuel donc au début de la leçon une du thème 4 d'histoire et puis normalement nous aurions dû nous appuyer sur une chronologie collaborative si l'un d'entre vous veut construire une chronologie collaborative pour cette leçon et commencer dès maintenant qu'il se fasse connaître sur le groupe de la classe sur le groupe de discussion de la classe que nous avons mis en place comme ça tout le monde en sera informé en même temps donc n'hésitez pas et vous savez que ça peut éventuellement vous donner enfin ça vous donnera d'ailleurs une note bonus alors un exercice pour commencer que vous allez pouvoir faire sur une feuille dans votre cahier comme vous le voulez comme vous y êtes habitué donc je vais vous demander de regarder attentivement d'accord ces deux tableaux en faisant tout à l'heure une pause sur votre vidéo vous pouvez aussi télécharger le document de cours qui se trouve sur mon site internet et regarder les images en haute définition qui se trouve au début du document sans regarder le texte qui se trouve en dessous et qui est une proposition de correction ça n'a pas d'intérêt que de le regarder donc l'idée va être que vous compariez ces deux toiles ces deux tableaux l'un peint vers le milieu du 17e siècle l'autre vers la fin du 18e siècle ce sont deux tableaux concernant la société française peint par des peintres français et donc première question que je vous pose quelles sont les transformations de la société française entre le 17e et le 18e siècle qu'on peut imaginer qu'on peut comprendre par la comparaison attentive de ces deux tableaux et des détails notamment dans le rapport entre les personnages et bien que l'on peut observer ici attention bien entendu le fait que cette première toile ici vous soit présenté en noir et blanc ce qui ne correspond pas à la toile d'origine et celle ci en couleur n'est pas à prendre en considération ce ne sont pas des photographies d'accord il n'y a pas d'évolution de boum technologique avec hop peinture en noir et blanc on passe à la peinture en couleur deuxième question que je vous pose quelles sont les limites qui se posent à nous quand on cherche à imaginer les transformations de la société française à comprendre plutôt les transformations de la société française en comparant deux tableaux est ce que c'est totalement pertinent de le faire d'imaginer de déduire les transformations de la société française en comparant deux tableaux ou est-ce qu'il n'y aurait pas encore une fois des biais des limites à cette comparaison je vous laisse faire pause sur votre vidéo et la reprendre quand vous aurez terminé de réfléchir à ces questions et d'avoir écrit vos réponses sur votre cahier nous pouvons donc maintenant entamer la correction de ces deux questions et donc imaginer les transformations de la société française entre le 17e et le siècle en comparant ces deux toiles premier élément que l'on peut observer c'est possiblement la hausse du niveau de vie paysan alors pourquoi possiblement j'y reviendrai tout à l'heure en corrigeant la réponse à la deuxième question en effet quand on compare ici les aliments qui sont servis et qui sont mangés par cette famille paysanne vers 1650 et ici les plats qui sont servis en 1774 dans cette famille ici paysannes et bien on observe ici des mets qui ont l'air beaucoup plus savoureux beaucoup plus appétissant et servis en plus grand nombre des mets aussi beaucoup plus variés que ce que l'on peut observer sur cette première toile deuxième élément encore plus important c'est que on peut déceler en comparant ces deux toiles qu'il y a une différence dans le rapport entre les adultes et les enfants c'est d'ailleurs une transformation sociale importante qui a été mise en avant par l'historien que l'ingham dans l'ouvrage de l'invention of child houd message à la lou tu peux te moquer de mon accent si tu le souhaites il n'y a pas de problème et donc on observe ici un qu'il y a beaucoup plus de tendresse des rapports affectifs beaucoup plus marqués entre les personnes adultes à grand adolescent voire ici d'ailleurs là le père et ses enfants que ici s'il ya une distance un marque est importante entre les adultes et les enfants presque pas de gestes de tendresse si ce n'est cette main posée sans qu'il y ait de regards échangés ici entre entre l'enfant et la mère comme on pourrait l'imaginer par contre ici donc on observe un des moments de tendresse beaucoup plus marqués et il est vrai que c'est quelque chose qui alors relève parfois un petit peu du fantasme historique mais il est vrai qu'entre le 17e et le 18e siècle notamment notamment dans les ménages bourgeois et paysans d'ailleurs eh bien on a pu observer davantage d'attention portée par les adultes les parents aux enfants alors attention tout de même et là c'est là qu'on va ensemble répondre à la deuxième question qui vous était posée ce sont d'abord des scènes isolés d'accord ce tableau là n'entend pas refléter la vie paysanne dans son entièreté dans sa complexité au 17e siècle d'accord on a ici une famille on a ici une autre famille parmi des millions de familles paysannes au 17e et au 18e siècle et puis encore une fois les peintres ont travaillé ont choisi une mise en scène particulière on ne sommes pas sur des tableaux pleinement réaliste il ya mise en scène il ya idéalisation ici de la famille paysanne au 17e siècle ici de la famille paysanne au 18e siècle donc on ne peut pas tirer de conclusions mais on peut tout de même percevoir certains éléments qui notamment liés à l'amélioration des conditions de vie paysanne on verra et bien sont des éléments qui sont vérifiés historiquement par bien d'autres documents donc c'est une comparaison à partir de laquelle avec la qu'elle il faut faire attention il faut être prudent ne peut pas tirer de conclusion définitive de la comparaison de deux tableaux il faut bien avoir à l'esprit que ce sont encore une fois des scènes isolés et idéalisées mises en scène mais on peut tout de même percevoir des évolutions et ce qu'il nous faut faire ensuite et c'est ce que nous allons commencer à faire la semaine prochaine et bien c'est comparer en tout cas confirmé ce que l'on vient de percevoir ici à l'aide de documents et de sources d'époques divers et variés nous allons donc dans cette leçon nous poser deux questions va d'abord se demander qu'elles ont été les transformations les mutations de la société française que ce soit de la société paysanne française mais aussi de la noblesse ou la société urbaine française entre le 17e et le 18e siècle et puis on va ensuite se demander quelles sont les tensions et crispations et bien que ces transformations ont généré entre les différentes couches de la société crispations et tensions qui pour partie vous le comprendrez vite dans cette leçon explique le déclenchement de la révolution française à partir de 1789 sachant que des révoltes ont précédé cette révolution et qu'il faut là aussi avoir à l'esprit et bien que 1789 ne sort pas de nulle part alors on va d'abord pour terminer cette introduction noter ensemble et bien donc à l'époque moderne et ça vous le savez vous vous en souvenez vous l'avez étudié en classe de quatrième on va revoir ensemble qu'à l'époque moderne la société française est divisée en trois ordres qui sont hérités du moyen-âge et donc le fonctionnement social français et bien on on le nomme on le caractérise avec cette notion dont vous devez récupérer la notion sur votre manuel on parle de société d'ordre pour qualifier l'organisation sociale française française au 17e et au 18e siècle même même si là aussi il s'agit et c'est important de le noter d'une notion qui est débattue il ne faut pas imaginer une société totalement divisée cadenassé il y a plus de mouvements possibles au sein de cette société d'ordre que ce que l'on pourrait imaginer mais on va voir quand même que globalement et bien ces ordres ces trois ordres à savoir la paysannerie le tiers état la noblesse mais aussi le clergé et bien ces ordres sont très divers et sont aussi hiérarchisées il ya des ordres supérieurs et il y a un ordre notamment inférieur et donc pour pratiquement clôturer cette introduction je vais vous présenter un premier exercice que vous allez devoir réaliser chez vous pour le coup possiblement à l'aide de logiciels ou alors à la main et donc il va s'agir de construire un schéma de la société d'ordre que vous allez vous même imaginer et vous allez me transmettre ce schéma sur pronote en pièces jointes du travail à faire donc je vais vous présenter là maintenant plus particulièrement cette première activité que vous devrez me rendre avant le 27 mars 2020 et donc je vous indique juste un qu'il existe un service en ligne que vous pouvez utiliser pour construire numériquement ce schéma et donc me le rendre là aussi dans un format du coup peu lourd que vous pourrez facilement me transmettre via pronote c'est le site internet autodraw.com bien d'autres solutions sont possibles je vous laisse choisir celle dont vous avez éventuellement envie alors voici le texte que vous allez devoir transformer en schéma donc vous pouvez vous appuyer d'ailleurs sur la fiche méthode que nous avons travaillé en géographie comment transformer un texte en croquis et bien là il va donc s'agir de transformer un texte en schéma donc un schéma qui va représenter le fonctionnement de la société d'ordre vous avez ici un texte assez on va dire précis sur la manière dont la société est organisée au 17e et au 18e siècle vous avez des chiffres qui vous sont indiqués vous avez tout un tas d'éléments et l'idée est que vous trouviez un moyen graphique et bien de représenter un grand nombre de ces éléments en écrivant le moins possible d'accord c'est vraiment un schéma c'est à dire que vous allez écrire un petit peu mais vous allez écrire quoi des noms d'ordre des des noms de sous ordre à la limite comme les artisans les domestiques qui font partie du tiers état des chiffres mais pas de phrases voilà il s'agit il s'agit de ne pas écrire possiblement de phrases de trouver un moyen par des codes couleurs par des formes et bien de représenter tout cela lisez de manière très attentive le premier paragraphe ici qui pourra notamment vous donner peut-être une idée de la forme à donner à ce schéma si jamais vous rencontrez des difficultés dites vous bien qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse que j'attends de vous c'est que vous essayez quelque chose et que ce quelque chose apparaissent pertinent et logique d'accord ne soyez pas bloqués de votre feuille en vous disant je ne sais pas quoi faire je ne sais pas comment faire tenter quelque chose faites quelque chose construisez réfléchissez il n'y aura pas de bon ou de mauvais schéma à partir du moment où je constaterai que vous l'avez fait sérieusement d'accord et laisser à cet endroit de votre cahier ensuite après votre tentative à vous de schéma laissez un espace dans lequel vous collerez ou vous recopierait le schéma corriger la proposition en tous les cas de schéma corriger que je vous transmettrai la semaine prochaine c'est à dire à partir du 30 mars 2020 donc laisser un espace faites votre schéma recopier d'ailleurs ce texte je vous conseille de recopier ce texte là à la suite de la problématique ensuite votre proposition de schéma si elle est numérique vous l'imprimé à la suite du cahier puis laisser donc un espace pour coller la correction qui vous sera proposée la semaine prochaine deuxième exercice que vous allez devoir réaliser à la suite de tout ça donc après l'espace que vous allez laisser ici en fait le cours je l'ai dit tout à l'heure le cours vous allez le construire vous même à partir de dossiers documentaires que je vous proposerai présent très la semaine prochaine on va en fait ensemble collectivement construire un cours comme si nous étions en train de rédiger une réponse à une question problématisée et nous allons piocher les informations que nous allons utiliser pour construire cette réponse ensemble et bien dans des dossiers documentaires donc que j'ai déjà construit que je vous transmettrai la semaine prochaine voici le sujet de réponse à une question problématisée que nous allons travailler ensemble qu'elles ont été les transformations de la société française au 17e et 18e siècle c'est la problématique de la leçon et ici un puisque nous sommes vraiment dans un sujet de réponse à une question problématisée vous avez une phrase qui vous indique une possibilité de plan et d'ailleurs même le plan à suivre donc deuxième travail à faire à la suite de la proposition de schéma sur la société d'ordre à l'écrit numériquement là pour le coup s'il vous plaît avec un logiciel d'accord de traitement texte de votre choix vous allez écrire deux choses vous allez écrire une introduction de réponse à questions problématisées appuyé sur ce sujet précis là d'accord il ne s'agit pas de reprendre l'introduction que vous allez trouver dans le document qui est sur mon site mais vraiment d'inventer vous même une introduction en vous appuyant sur la fiche méthode de la réponse à questions problématisées attention ce n'est pas la même introduction que l'analyse de documents donc ne confondez pas et le document en question vous allez ensuite l'enregistrer en pdf et vous me le rendrez sur pronote d'accord avant là aussi le 27 mars mais vous ne mettrez pas qu'une introduction dedans vous allez aussi à la suite de l'introduction me proposer un plan alors pour ce qui est des grandes parties c'est très facile vous c'est très facile vous allez vous inspirer de ce qui est écrit ici pour me proposer des titres de grandes parties et un nombre de grandes parties mais je veux aussi en feuilletant votre manuel que vous imaginez des sous-parties qu'est ce que d'après vous nous allons travailler ensemble dans cette leçon quels sont les sous-parties qui vont guider possiblement notre travail à vous de faire des recherches dans votre manuel pour imaginer ces sous-parties et pour me proposer des titres de sous-parties donc introduction plus plan dans un document pdf premier travail à rendre pour le 27 mars schéma personnel avec des couleurs qui résume le fonctionnement de la société d'ordre au 17e 18e siècle à me rendre aussi sur pronote avant le 27 mars vous aurez deux travaux différents qui apparaîtront sur pronote donc rendez moi bien chacune des productions liées à la bonne consigne au bon travail faites attention sur pronote voilà c'est tout donc vous avez vu un très peu de nouvelles connaissances par contre donc deux activités à réaliser réécrire le texte que nous avons vu ici le transformer en schéma m'envoyer ce schéma et puis ensuite réfléchir à une introduction et à un plan de réponse à questions problématisées et nous commencerons ensuite à remplir ce plan ensemble la semaine prochaine un court message concernant ce contenu pédagogique dans le cadre exceptionnel du confinement lié au kovit 19 auquel nous sommes tous soumis je fais le choix de libérer l'accès à absolument toutes mes ressources cours vidéo inédite de mon site internet à toutes les personnes de passage qui voudraient s'en servir pour faire cours ou pour suivre des cours dans les semaines à venir une partie de ces contenus était jusqu'à présent réservé à mes lycéens maintenant vous pouvez tous et toutes y avoir accès je tiens à préciser toutefois que rien pédagogiquement parlant ne pourra jamais remplacer un contact direct entre un professeur et ses élèves la pédagogie a besoin d'humain ses cours à distance ses cours vidéo ce n'est pas de l'innovation pédagogique l'innovation pédagogique elle se fait en classe tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement c'est temporaire et parce que l'humain est essentiel je tiens à remercier les quelques personnes qui ont pris le temps de m'envoyer des messages de soutien de remerciements c'est grâce à cela que j'arrive aussi à prendre le temps et à tenir pour pouvoir vous proposer un contenu pédagogique varié et je l'espère de qualité je remercie aussi les personnes qui ont décidé de me soutenir concrètement via un don sur ma page tipi si vous aussi vous avez envie de m'écrire et je serai ravi véritablement de vous lire allez sur mon site internet rubrique contact et si vous avez envie de m'aider concrètement je mets sur mon site internet et en lien dans cette description un moyen pour vous d'accéder à ma page tipi vivement que nous retournions à l'humain vivement que nous nous retrouvions tous en classe